Tonight we'll see and hear, first hand, this kind of sound. Let's hear the rest of it. Jinkgo bilobe Ça, c'est vraiment cool de venir. Je viens ici dans ce parc après avoir amené les enfants chaque matin, 5 à 8 minutes plus. Écoutez bien cette vidéo, parce que probablement qu'elle va vous permettre de performer cette année, de multiplier vos résultats. Si vous ne pouvez pas nous rejoindre à la tournée 110, à Paris et à Montréal prochainement notamment, écoutez bien ceci. Chaque matin, je pense que tout le monde a ceci. Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question véritablement aujourd'hui d'avoir peut-être plus de capacité à augmenter ses revenus, ce n'est pas une question de classe sociale, ce n'est pas une question de pays, de sexe, de taille, de poids, de religion. Ce que je vais vous dire, ça marche pour tout le monde, c'est étonnant. Chaque matin, vous avez 5 minutes à vous, minimum 5, pas 25, 5. Pour faire quoi ? Pour prendre 3 décisions, pas plus. Chaque matin, les gens passent plus de temps à choisir leur fucking de vêtements qu'à choisir leur journée. Alors, voilà l'invitation que je vous lance. Chaque matin, décidez de focaliser, de focusser sur 3 dossiers importants. Quels sont les 3 points aujourd'hui hyper importants sur lesquels je dois focusser ? 3 choses, pas 25, pas 600, pas une, 3. Prenez 5 minutes par jour. Si vous avez peut-être le privilège de pouvoir faire une marche autour de votre maison, de votre appartement, de votre quartier, si vous avez un parc, si vous avez une rue autour de vous, si vous pouvez, si vous n'avez pas les enfants à la maison à garder, etc. 5 minutes par jour, le matin idéalement. Prenez 5 minutes chaque matin pour vous dire quelles sont mes 3 priorités de la journée. Maintenant, vous pouvez quitter cette vidéo. Pour celles et ceux qui en veulent plus, écoutez-moi bien. Chaque jour, votre cerveau va voir vos priorités. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Chaque jour, votre cerveau voit ce que vous avez décidé de placer en priorité dans votre cerveau. Je donne un exemple. Vous êtes célibataire. Vous cherchez l'âme sœur. C'est sûr que le matin, tu ne vas pas chercher les meilleurs parcs ou probablement, j'en sais rien moi, les meilleurs endroits pour acheter des pommes bio. Non. Tu vas regarder dans le métro, dans les transports en commun de partout s'il y a une personne qui pourrait matcher avec toi. C'est exactement la même chose pour la capacité d'augmenter ses revenus. De quelle façon aujourd'hui, je peux augmenter de 10, 20, 30 ou de 5% les revenus que j'avais le mois dernier ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois appeler 5 clients de plus par jour ? Est-ce que je dois envoyer 6 CV pour avoir la carrière que je souhaiterais embrasser ? Chaque jour, votre cerveau voit vos priorités. Notez ceci. Ça veut dire que quand le matin, vous décidez, j'ai bien dit décidez, de passer plus de temps à choisir vos fringues qu'à choisir votre journée, vous prenez déjà une décision. La décision de la contre-performance. Et pour celles et ceux qui ne parviennent pas à décider, sachez que c'est déjà une décision. Et la décision que vous prenez quand vous n'arrivez pas à décider, c'est de laisser les autres décider. Et ça, je crois que c'est véritablement un point de focus pour vous à retenir. C'est que quand je ne décide pas, je laisse les autres décider. Voilà comment la plupart des adultes aujourd'hui, entre, je ne sais pas moi, entre 35 et 65, la plupart, je vous assure, vont vous dire, je regrette de ne pas avoir tenté le coup. J'aurais dû, c'était stupide, j'aurais dû apprendre cette langue, pourquoi je ne l'ai pas fait, je ne suis pas bilingue, je n'ai pas fait le tour du monde, je n'ai pas écrit un livre, je n'ai pas embrassé cette carrière, je ne lui ai pas dit je t'aime, je n'ai pas pris la décision avant, elle était toxique, j'ai attendu trop longtemps, je n'ai pas osé décider. Demandez autour de vous, vous verrez que la plupart des adultes plongent, nagent dans le regret. Pourquoi ? A l'origine de cela, ils ont oublié la première puissance de l'être humain qui est la fucking de décision. Je ne dis pas que d'accéder à la vie de ses rêves, c'est facile, je ne dis pas cela. J'en connais un rayon, j'en connais vraiment un rayon. Il m'a fallu des années et des années et des années pour avoir mon style de vie. Pas le style de vie idéal, pas la définition de la réussite de la plupart des gens, mais ma définition à moi. La définition que j'ai de mon style de vie. Oui, c'est peut-être difficile d'accéder à ses rêves. Oui, c'est peut-être difficile d'accoucher d'un projet. Oui, c'est probablement très compliqué de changer d'entreprise, d'avoir un métier qui nous plaît à fond. C'est probablement très compliqué aussi de recréer une cinquième entreprise alors que les quatre précédentes ont planté. Évidemment, neuf entreprises sur dix se plantent depuis sa création, depuis leur création. Alors évidemment, c'est compliqué de créer une entreprise. C'est compliqué peut-être d'être en couple et de vivre un couple épanoui, de travailler en permanence sa communication, ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite pas, de quelle façon on peut ajuster tout ce que l'on veut faire. Mais d'accéder à la maison de vos rêves, d'accéder au niveau d'énergie, de santé, de motivation que vous voulez dans votre vie, ça a un prêt à payer. Et le premier prêt n'a rien à voir avec un fucking de diplôme ou une excuse à 2,50$. Pour toi, c'est plus simple, Franck. Non, 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 non. C'est plus facile une fois que la machine roule, évidemment, une fois que le paquebot est sorti du port, une fois que la fusée a décollé, une fois que l'avion a quitté la piste de décollage. Oui, je reconnais que ça demande probablement moins d'énergie. Oui, je reconnais que ça demande moins d'énergie. Le plus dur, c'est au début. Et peut-être que la plupart d'entre vous, vous êtes au début, justement. Vous êtes en ce moment, vous êtes au début en ce moment. Vous êtes dans une situation dans laquelle c'est dur de faire décoller l'avion, quoi. C'est dur de faire partir la fusée. Et c'est normal, l'inertie est tellement forte que ça demande des heures et des heures, peut-être des mois et des années de travail. Et ensuite, vous verrez, ça va s'accélérer. Vous allez voyager avec moins d'effort. Mais pour l'instant, décidez. C'est à vous de décider ce que vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada